Kevin, ce soir, une victoire importante est disputée face à Yartoulon qui n'a rien lâché, qui venait chercher ses playoffs. Ton visage emporte encore un petit peu la trace, c'était une bagarre ce soir ? C'est une bagarre comme toute l'année. Ça n'a pas été une année facile, ça a été même une année très très dure. Jusqu'au bout, regarde, jusqu'aux cinq dernières minutes, on était derrière tout le match. Mais voilà, on se parle un peu, on sait qu'on a des vraies choses à préparer. Donc voilà, on savait qu'il fallait passer par là pour se préparer la suite. C'est vraiment une victoire que vous êtes allé chercher à l'envie ce soir ? Ah ouais, ça c'est sûr, ça je peux te dire que demain on va se reposer. Non, on était déterminés, tu vois, on a été un peu sonnés sur les derniers matchs. Et on se devait de réagir pour les gens, pour tous ceux qui bossent dans le club, pour tous ceux qui... Les bénévoles, pour tous ceux qui viennent nous voir jouer, voilà, ils ont été déçus pendant 35 minutes. Mais j'espère que les cinq dernières minutes ont un peu montré de quoi on était capable. Oui, et surtout que ça leur a donné envie de revenir et de pousser cette équipe en play-off. La fin de saison a été ce qu'elle a été, maintenant on est face. Il y a une nouvelle compétition qui commence, Objectif Pro A, il n'y a rien qu'à changer. Ah non, il n'y a rien qu'à changer, on a une dernière chance, heureusement. Et voilà, il faut la saisir, il n'y a pas d'autre choix, il faut la saisir. Et avec le public, ça va être important ? Ah ouais, bien sûr, c'était une nécessité. Voilà, on leur a montré et maintenant je pense qu'ils vont avoir envie de revenir et de nous supporter jusqu'au bout. On compte sur le public, on compte sur vous. Merci Kevin, merci. Au revoir Kevin ! Sous-titrage Société Radio-Canada